Salut à tous, bienvenue sur Actuellement, on se retrouve aujourd'hui pour un podcast. On va parler de l'UFC 298, Volkanovski contre Ilia Topouria. On est avec Anthony Réa, notre expert, pour parler de ça. Comment ça va Anthony ? Ça va très bien, merci, j'espère que toi aussi ça va. Eh bien écoute, c'est parfait, on va parler de ça. Donc UFC 298, Volkanovski, Topouria pour le titre des moins de 66 kilos, analyse et pronostics. C'est parti ! Donc l'UFC 298, Volkanovski, Topouria. Donc voilà, je voulais déjà qu'on remercie Unibet qui nous accompagne pour ce podcast, qui nous sponsorise aussi. Unibet vous propose, je vous rappelle, jusqu'à 100 euros de bonus sur votre premier pari. Le code ACTUEMA se trouve en barre de description. Voilà, on rappelle que les paris sont interdits aux mineurs. Si vous n'avez pas 18 ans, vous ne pariez pas. Et aussi, j'insiste, vous jouez avec modération parce que les paris sportifs, c'est très dangereux. Donc voilà pour la petite intro. Pari sur l'app numéro 1 avec Unibet et profite de 100 euros de bonus sur ton premier pari. Les cotes, Anthony, on va en parler. Les cotes de pari entre Volkanovski et Topouria, c'est très serré. On a d'un côté 1,80 pour Volkanovski et de l'autre côté 1,90 pour Ilya Topouria. Il y avait un petit phénomène que j'ai remarqué, c'est qu'à l'ouverture des cotes, elles étaient beaucoup moins serrées. Volkanovski était entre 1,50 et 1,60. Là, on a des cotes vraiment très, très serrées. Anthony, je ne sais pas si tu es d'accord avec ces cotes. Est-ce que le fait que Topouria aussi arrive invaincu, donc 14-0, on en parlera aussi, on en détaillera dans le podcast, explique que ces cotes soient aussi serrées ? Je pense qu'il y a le fait que Topouria soit un combattant invaincu. On rappelle 14-0 en MMA, 6-0 à l'UFC. Il y a eu aussi quelques petites révélations ces derniers temps sur Volkanovski, sur sa mésaventure en préparation pour son combat revanche contre Makachev. Est-ce que c'est ça aussi qui a joué ou pas ? Je peux comprendre que les cotes sont serrées, mais bien évidemment, on va développer tout ça durant ce podcast. C'est un combat qui me semble très ouvert, même si personnellement, je pense que le champion a tout ce qu'il faut de son côté. Il y a plein de choses dont on va parler, il y a plein de choses à dire, effectivement. Est-ce qu'on peut dire, on va rentrer dans l'analyse du combat, est-ce qu'on peut dire que c'est un choc de génération, premièrement ? On voit Volkanovski, champion de 35 ans aujourd'hui, titré depuis 2019. Cinq défenses de titres. Il règne sans partage depuis 2019 sur la catégorie des moins de 66 kilos. Voilà, il a prouvé à maintes et maintes reprises qu'il était le vrai champion. Il a même essayé d'aller chercher la ceinture du dessus à deux reprises. On a l'impression qu'il a peur de rien, que c'est vraiment un poison. Et on le voit combat après combat. Et de l'autre côté, 27 ans, il y a Topuria, 14-0. Et pour la petite anecdote, en 2019, l'année où Volkanovski prend la ceinture des 66 kilos, Ilia Topuria n'était toujours pas à l'UFC, il était encore au Brave. Donc c'est dire la longévité de Volkanovski. Et depuis son arrivée à l'UFC, Topuria, c'est six combats, six victoires, impressionnant, beaucoup de finish, des chaos, la fougue aussi. Est-ce qu'on peut dire que c'est dans un premier temps un choc des générations ? Oui, clairement, il y a quand même un choc des générations. En plus, c'est dans l'air un peu aussi du temps. Il y a eu, on va dire, son partenaire Israël à Desania, qui avait régné sur la catégorie des middleweight, qui a perdu, on va dire, contre toute attente face à Strickland. Donc voilà, est-ce qu'on va assister à la passation de pouvoir entre Volkanovski et Topuria ? Là est la question. Effectivement, comme tu disais, Topuria, c'est 85% de finish sur ses combats. Il est complet. Les deux combattants, de toute façon, ont un profil assez similaire, je dirais, sur le papier. Ce sont des combattants complets. Volkanovski, à mon sens, a quand même un énorme avantage en termes d'expérience. Pour l'instant, sur la gestion des gros combats, sur la gestion aussi du 5x5, il a quand même combattu trois fois Max Holloway, José Aldo, Brian Ortega. Il est quand même très, très expérimenté. Après, je me permets un petit aparté sur le combat revanche contre Makachev. Je dois avouer, moi, de mon côté, j'ai été un peu surpris, pour ne pas dire déçu. Alors, pas sur le plan sportif, ce qui arrive dans un combat. Moi, très honnêtement, je pensais qu'en fait, Volkanovski était, on va dire, en préparation secrète un peu pour ce combat, ce qui se fait régulièrement dans le milieu. En fait, il se préparait en se disant, voilà, si à l'opportunité, je peux faire un call et dire, voilà, je suis prêt, je peux monter, je peux avoir maravange contre Makachev. Bref, et quand on l'a vu arriver à la pesée, on a vu qu'il n'était pas aussi affûté que d'habitude. Et en fait, c'était vraiment un vrai short notice. Et j'ai trouvé que c'était quand même très risqué. Et on a vu le résultat une fois dans la cage. Et puis, les dernières révélations de Volkanovski, qui, grosso modo, avouait que les trois, quatre semaines avant de prendre le combat, il était plutôt en train de faire à la fête que de s'entraîner. Donc, ça m'a très surpris, vraiment, de la part de Volkanovski. Il ne faut pas oublier une chose aussi. Le combat, c'était il y a trois mois et demi. C'est quand même relativement court. Il a pris quand même un KO. Est-ce que ça ne va pas aussi laisser des traces ? Alors, autant au niveau physique, physiologique que psychologique. On sait que des fois, bien évidemment, il a été cliré médicalement s'il est autorisé à combattre. Mais on sait que des fois, ça peut être un peu plus long que ça. Est-ce que psychologiquement, on va avoir le grand Alexander Volkanovski ? C'est là la question. Moi, je pense qu'il va arriver, très honnêtement, je pense qu'il va arriver motivé et reboosté à fond. Mais d'un côté, j'espère vraiment pour lui, parce qu'il ne va pas avoir droit à l'erreur face à Toporia. C'est vrai que l'état mental et l'état physique, c'est très important parce que tu parles du KO qu'il a pris. C'est important, je voulais rembordir là-dessus. C'est que pour son combat, quand il a été appelé en short notice contre Islam Makachev, c'est sorti il n'y a pas très longtemps. Il a été appelé 11 jours avant. Il était à 83 kg. Il avait dû perdre 13 kg aussi dans une dizaine de jours, ce qui est énorme. Donc là, il va en perdre encore plus puisqu'il va combattre chez les moins de 66 kg. Donc, il faut voir aussi comment il arrive. Oui, c'est ça. Je pense qu'on va avoir des éléments de réponse dans les jours aussi qui vont arriver. On va voir aussi comment va se passer la pesée. Est-ce qu'il va avoir du mal à faire du poids ? Comme tu le rappelles, là, c'est sa vraie catégorie. Mais c'est quand même en dessous de son dernier combat. On sait aussi des fois qu'après un KO, après un trauma, entre guillemets, ça peut être compliqué aussi pour faire les cuttings. Trois mois et demi, moi, ça me paraît court sur le papier pour faire ça. Alors, je pense que si Volkanovski a accepté, c'est parce que justement, il a envie de rebondir de cette défaite et qu'il se sent ultra motivé. et j'espère qu'il est ultra prêt. Encore une fois, c'est un combat sur le papier. J'ai envie de dire que Volkanovski devrait arriver à s'imposer, je pense, par le fait qu'il a plus de bouteilles et qu'il va arriver à gérer la tempête Toporia. Par contre, il faut vraiment qu'il ait une préparation au top du top. On verra ça du côté de Volkanovski, du côté de Toporia. Je voulais qu'on en parle aussi. On va en parler, c'est prévu. Né en 1997, qui représente cette jeune génération de combattants. J'ai fouillé un petit peu, Anthony. En 1997, tu faisais, toi, ton premier combat pro en MMA. C'est pour l'anecdote, c'est pour ceux qui nous regardent. Voilà. J'ai pris un coup d'yeux. On ne dira rien. Toporia, de son côté, 14 victoires, 14-0. Il est toujours invaincu. 8 soumissions, 4 KO. Uniquement des KO nets avec lui, en plus. De ce qu'on a vu de lui. Un gros, gros bagage au sol aussi. Il est impressionnant. J'ai l'impression que ce gars-là est vraiment fort partout. Est-ce qu'on devrait avoir peur pour Volkanovski ? Oui, clairement, il faut avoir peur pour Volkanovski. De toute façon, tous les combats sont compliqués. Toporia, typiquement, fait partie de ces jeunes combattants qui montent, qui peuvent être dangereux. Mais après, c'est tellement compliqué aussi dans le milieu du MMA. On en a parlé la semaine dernière, aussi lors du podcast qui était consacré. Ça a été aussi, comme ce week-end, Pfeiffer contre Hermanson. Voilà, Hermanson sur le papier. Il était un peu au creux de la vague face aux jeunes loups en train de monter. Et finalement, on a vu qu'Hermanson est arrivé à s'imposer à la décision. Donc voilà, Toporia peut arriver à surprendre son monde. Il a les armes pour. Je pense qu'après, Volkanovski a aussi les armes techniques pour arriver à contrer Toporia. Et je pense que son expérience, sa bouteille, comme on dit, va faire la différence, la gestion aussi des gros combats, des efforts sur cinq rounds. Mais je comprends encore une fois que la côte soit très, très serrée. Et pour revenir sur Volkanovski, qu'est-ce qu'il ferait du coup ? Tu parlais d'expérience tout à l'heure, qu'il pourrait faire la différence. Et au-delà de ça, qu'est-ce qu'il pourrait faire qu'il s'impose face à Toporia ? Parce qu'on sait que, voilà, Volkanovski est habitué aux rounds de championnat. Quelle sera la clé surtout pour lui pour ne pas se faire piéger face à la fougue Toporia ? Je pense qu'il faut qu'il soit, bien évidemment, vigilant, qu'il n'ait pas non plus d'excès de confiance. Alors après, ça fait aussi partie du jeu. Les discours, les petites interviews, les petites piques qui sont données par-ci, par-là. Volkanovski a un peu dit qu'il allait quand même lui montrer qui était le boss et que, bon, pour lui, Toporia n'était pas très légitime. pour arriver à le combattre. Alors c'est bien d'avoir ce discours-là. Après, voilà, il ne faut pas tomber, encore une fois, dans l'excès de confiance. Parce que dès qu'il peut se retrouver face à un coup dur, il peut du coup se retrouver dans une position un peu compliquée. Moi, je pense que Volkanovski, il faut qu'il continue à faire du Volkanovski. Voilà, il est ce qu'il faut techniquement. Tout ce qu'il faut pour battre Toporia, je pense que juste, voilà, ça... Il faut être, encore une fois, très vigilant et il faut faire attention à la fougue quand même de Toporia en particulier sur les premières reprises. Voilà. Mais je pense que Volkanovski peut aussi... Autant, je dirais, Volkanovski, le pronom, je devance un peu, ça serait pour moi plutôt à la décision. Mais je pense que Volkanovski peut arriver à s'imposer quand même avant la limite. Ok, d'accord. C'est intéressant. C'est vrai que sa dernière défense de titre, Comtier Rodriguez, il avait terminé le combat avant la limite, Volkanovski, il faut le dire. Il y a une stat aussi qui est effrayante chez Volkanovski. 17 combats chez les Federer-Weight, 17 victoires, 0 défaite dans cette catégorie. Oui, oui, non. Voilà, il a très peu de défaites. Les défaites qu'il a, c'est dans une catégorie qui n'est pas la sienne. C'est quand même Makachev, c'est un très gros client. Et on va un peu oublier la mésaventure du deuxième combat. Mais sur le premier combat, waouh, franchement, il nous avait montré que vraiment de très, très belles choses face à Makachev. Donc, on sait que c'est un excellent combattant et que c'est un très gros client, Volkanovski. Voilà, le seul truc, il ne faut pas tomber, je ne dis pas que c'est ce qui s'est passé avec Israël Adesania, mais à se dire, bon, voilà, ça va être un combat de plus, une victoire et ça va être facile. Un combat n'est jamais facile. Voilà, il ne faut pas sous-estimer Toporia. Et Toporia, il est dans le long. On le sent dans son truc. Lui, il est à fond. De toute façon, entre guillemets, il a bien compris. On le comprend tous. C'est la chance de sa vie. Donc, 14-0, 6-0 à l'UFC. Si là, il bat en plus Volkanovski pour la ceinture, c'est quand même un très, très gros coup pour lui. On va suivre ça. Et selon toi, en cas de défaite pour Volkanovski, est-ce que l'UFC sera obligé de lui accorder une revanche immédiate ? Alors, voilà, en fonction de ce qui se passe aussi, mais c'est le champion depuis 2019. C'est vraiment quelqu'un qui n'a jamais perdu dans sa catégorie, qui est vraiment le roi incontesté. Et je voulais voir un peu avec toi aussi, en cas de défaite pour Volkanovski, ce serait seulement une victoire pour lui sur ses quatre derniers combats et trois défaites. Alors, il faut voir aussi qu'il a pris ses Makachev dans la catégorie du dessus. Est-ce que ça pourrait être le début de la fin, entre guillemets, pour lui ? Ça peut. Ça peut, parce que, bien évidemment, on a beau dire les défaites qu'il a eues, ce n'est pas dans sa catégorie de poids, c'est face à quand même un super combattant comme Makachev, mais psychologiquement, c'est quand même deux défaites à encaisser. Donc là, s'il en encaisse une troisième, et en plus, on va dire, dans sa catégorie de poids, ça peut être compliqué, effectivement, de revenir pour Volkanovski. Ça, c'est... Mais malheureusement, on ne pourra pas le savoir tant que ça n'arrivera pas. Mais on le sait, il y a des combattants qui ont toujours beaucoup performé et qui ont été très dominants, justement, parce qu'ils sont très dominants en combat. Et le jour où ils ont rencontré un coup dur, ça a tout changé chez eux. Donc voilà, là, on n'aura pas encore la réponse. On va attendre samedi. Bon, moi, personnellement, j'aime beaucoup les deux combattants, mais c'est vrai que j'aime beaucoup Volkanovski, que je connais peut-être un peu plus, entre guillemets, et que Toporia. Voilà, il faut être quand même très, très vigilant sur ce combat. Rien n'est gagné d'avance. Moi, je pense qu'il faut toujours aborder un combat, qu'importe le palmarès de la personne, qu'importe tout ce qu'il y a pu y avoir avant. Quelqu'un qui rentre dans une cage face à soi, on sait pourquoi il est là. Donc, il ne faut pas le sous-estimer. Il ne faut pas non plus en avoir peur. Voilà, ça, c'est clair et net. Mais voilà, encore une fois, il faut être vraiment très vigilant parce que Toporia a quand même de sérieuses armes à faire valoir. Bien sûr. Bien sûr, il est très dangereux. On surveillera ça de très près. Anthony, l'heure des pronos, si tu devais donner un prono pour ce combat-là, qu'est-ce que ça serait ? Moi, je dirais Volkanovski à la décision. Bon, ça serait, on va dire, la sagesse, me dirait, d'aller sur ce pronom. Mais comme je t'ai dit, je ne serais pas, je ne serais pas très étonné si Volkanovski arrive à finir le combat aller au deuxième round. D'accord. Voilà. Mais dans tous les cas, tu as compris, pour moi, Volkanovski, si on a le Volkanovski, on va dire, avant Makachev, si on a retrouvé ce Volkanovski-là, je vois Volkanovski s'imposer. Quoi qu'il arrive. C'est vrai que ça dépendra de l'état de forme de Volkanovski, son état mental et physique, parce que là, on navigue, pas un petit peu à vue, mais on ne sait pas quelle version de lui on aura finalement dans la cage. Et ça, ça pose question. Ça explique peut-être aussi que les codes soient aussi serrés et que ce soit aussi difficile de donner un prono au final. Mais moi, pour aller à ton inverse, enfin, à l'inverse de la chose, je vois bien quand même Topouria, la surprise arrivée, le jeune arrivé et terminé Volkanovski avant la limite. Je dirais, il le termine par, pas un KO net, tu vois, mais quelque chose comme un ground and pound, il arrive, il le touche, il le termine. Un KO technique au troisième round, je vois Portopouria, je vais me mouiller un petit peu. Mais en tout cas, ça s'annonce quand même assez serré, ça s'annonce à être un énorme combat, on a hâte de voir ça. Non, non, moi, franchement, j'ai hâte d'être à samedi. En fait, c'est toujours intéressant quand il y a ces chocs des générations. Même là, c'était comme Hermanson, même avec Pfeiffer. Mais d'un côté, j'aime aussi ce côté-là, voilà, Hermanson, que très honnêtement, beaucoup voyaient, ça y est, c'est fini, il enchaîne des défaites, de longtemps, très inactif, puis finalement, il a battu la star montante, on va dire un peu, dans tous les cas, que l'UFC voulait bien essayer de monter. Donc d'un côté, ça pourrait être le cas pour Topuria, voilà, mais bon, alors je ne sais pas, c'est peut-être parce que je suis un ancien, j'ai peut-être un petit faible, on va dire, pour Volkanovski. Hermanson nous a donné raison, enfin, t'as donné raison la semaine dernière, voilà, on va voir ce qui va se passer. En tout cas, voilà, les pronos sont faits, voilà pour ça, écoute Anthony, je crois qu'on en a dit assez sur ce combat, on verra ce qui va se passer, merci à toi Anthony pour ce podcast, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à nous suivre, à partager, à liker, à commenter pour dire ce que vous avez pensé tout simplement de cette vidéo et puis on va être attentifs devant l'UFC 298, Volkanovski contre Topuria, d'ici là, prenez soin de vous, on se retrouve très vite sur Actio MMA, salut à tous, ciao !